bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va aborder la conjugaison des verbes anglais fascinant vous allez voir mais en même temps c'est très simple vous allez le constater par vous même et aujourd'hui on va aborder le présent voilà on verra plus tard le passé on verra aussi le futur mais on va commencer avec le présent le passé et le futur feront l'objet d'une autre vidéo voilà alors le présent en anglais il y a deux types d'éléments considérés pour le présent vous avez le présent simple et vous avez le présent progressif alors quelle est la nuance entre les deux le présent simple on va le développer dans un instant le présent simple se réfère à des événements habituels ou généraux ça c'est le présent simple il y a le sujet et le verbe direct il n'y a pas d'auxiliaire ni à rien ces sujets verbes donc événements habituels généraux ou bien même universel bien comme on va le voir on utilise le présent simple dès l'instant où on exprime dans sa phrase la nuance d'une action qui est actuelle ponctuelle et bien ce moment-là on utilise la forme ing ce que l'on dit c'est à dire la forme progressive voilà alors on y va on va voir ça de plus près alors on va commencer par avec le présent simple si on se réfère comme je disais tout à l'heure à des événements habituels ou généraux donc par exemple je me lève tous les matins à 7 heures c'est général c'est habituel c'est une habitude c'est pas quelque chose que je fais maintenant que je suis en train de faire donc je me lève tous les matins à 7 heures ça a donné à get up at 7 o'clock every morning ok voilà c'est une habitude c'est un présent simple à gare autre exemple que j'ai retenu la terre tourne autour du soleil d'hier ou involves randerson ça aussi c'est quelque chose par contre là c'est universel c'est pas quelque chose qui est en train de se faire à l'instant présent c'est quelque chose qui est intemporel voilà d'une manière générale au même titre que l'herbe verte du grass is green l'herbe verte elle sera toujours sauf si on est en sécheresse ou sur une autre planète elle peut être rouge mais en règle générale l'herbe est verte voilà donc l'herbe est verte de grass is green ok elle travaille tous les jours voilà she works everyday elle travaille tous les jours c'est une habitude ce n'est pas quelque chose de ponctuel ce n'est pas quelque chose d'immédiat donc voilà donc ça c'est le présent simple verbe sujet sujet verbe she works the grass is green the earth revolves voilà sujet verbe c'est aussi simple que ça voilà dès la seconde habitude c'est le présent simple donc ensuite comme on le disait tout à l'heure alors oui une petite nuance on emploie aussi ce temps avec des verbes dit statique c'est dire qui n'implique pas l'idée de progression dans le temps ils expriment souvent le désir le dégoût voire une opinion ils font référence à un sens voilà un sentiment donc j'ai donné par exemple en termes de verbes dit statique c'est à dire les j'aime j'adore je déteste le chocolat i like chocolate ou je n'aime pas i dislike chocolate j'adore i love chocolate je déteste le chocolat i hate chocolate ok voilà je crois je suppose je pense que vous avez raison i believe you're right i suppose you're right right i think you're right d'accord nous entendons le monde autour de nous we hear the world around us nous voyons le monde autour de nous we see the world around us nous sentons le monde autour de nous we feel the world around us ok voilà tout simplement pour le présent simple donc effectivement avec des verbes dit statique on emploie aussi le présent simple donc des des qui expriment donc le désir le dégoût qui font référence à des sens voilà donc ces verbes sont dit statique et effectivement on pas le présent simple la plupart du temps avec eux voilà alors donc on comprend dès lors que des adverbes de temps absolus ou d'habitude sont fréquents dans l'usage du présent simple tout simplement par exemple il va toujours se coucher après minuit donc il ya un adverbe dedans qui est toujours et ça correspond ses sujets à une habitude il va toujours se coucher après minuit et always goes to bed after midnight ok donc à des adverbes voilà comme celui là qui se greffe sur des habitudes et ces verbes sont associés au présent simple voilà c'est aussi simple que ça donc mais nuance anglaise oblige et je l'exprime bien en dessous on utilise de tels adverbes avec le présent progressif c'est une nuance aussi et on va le voir tout à l'heure pour exprimer un sentiment par exemple d'irritation d'amusement ou de surprise donc il ya des adverbes comme cela qui qui sont non seulement associés au présent simple comme on l'a vu mais parce qu'ils sont attachés à une habitude mais aussi vous allez voir tout à l'heure aussi ils sont associés ils sont exprimés dans la formulation du présent progressif voilà alors ensuite on va voir le présent progressif puisque avec le présent simple nous avons terminé pour l'instant le présent progressif alors c'est un emploi c'est un c'est un c'est un temps qui s'emploie avec des verbes dynamique qui s'emploie avec on fait référence à une action en cours comme je disais tout à l'heure ou ponctuelle ça ne fait pas on peut par référence à une habitude à quelque chose de régulier de récurrent c'est quelque chose qu'on est en train de faire dans l'instant on regarde la télé là je suis en train de regarder voilà ça correspond aux français je suis en train de voilà je suis en train de conduire je suis en train de regarder la télé je suis en train de m'endormir je suis en train de d'écouter la musique voilà et on remarque la présence du hui ing donc ce sont des formes des verbes en forme ing le présent progressif se distingue par cette forme là c'est ing à la fin du verbe et se conjugue comme ça donc la nuance de je suis en train de faire quelque chose c'est le présent progressif avec la signature ing on va donner l'exemple ne m'interrompt pas pendant que je parle à quelqu'un don't interrupt while I'm talking to somebody else voilà je regarde une émission intéressante c'est actuel je regarde une émission intéressante la maintenant I'm watching on voit bien le ing enfin I watch c'est I'm watching a good program ing il essaie de faire démarrer sa voiture c'est là maintenant il est en train d'essayer de démarrer sa voiture is trying to get the car to start voilà votre exemple que j'ai retenu pas maintenant je réfléchis là tout de suite je réfléchis donc pas maintenant tu ne m'interromps pas maintenant pas maintenant je suis pas disponible je réfléchis not now I'm thinking ok la forme ing aussi à la fin voilà ça c'est le présent progressif c'est pour indiquer effectivement que on est en train de faire quelque chose c'est une action qui est dans l'immédiat et qui en parfois on dit des verbes dits dynamiques voilà ils font une référence à une action en cours et ponctuelle voilà tout simplement alors on comprend on va tout de suite arriver à une petite synthèse parce que c'est pas un programme très long sur le présent on va comprendre la différence tout de suite sur un sujet identique sur le même sujet la différence la nuance qu'il peut y avoir entre présent simple et présent progressif voilà donc pour distinguer l'anglais et voir que pour eux selon le présent simple employé ou selon le présent progressif employé eh bien il y a une nuance qui est rattachée même si en France en français ça veut dire exactement la même chose voilà exemple retenu je vis à Londres je vis à Londres alors je vis à Londres c'est très bien seulement les anglais apportent une nuance complémentaire à savoir je vis à Londres de manière permanente ou alors je peux vivre à Londres de manière temporaire provisoire pour l'instant je vis à Londres alors comme c'est pour l'instant je vis à Londres et bien les anglais emploient la forme progressive voilà ing donc ça devient I'm living in London voilà et là dès l'instant où un anglais exprime I'm living in London ça veut dire je suis à Londres pour l'instant après l'avenir on verra de quoi il sera fait mais dans le passé c'était pas forcément le cas mais pour l'instant je vis à Londres par contre s'il vous dit I live in London I live in London ça c'est du présent simple et ça c'est de toute façon permanente il n'y a pas d'intention derrière de déménager ou quoi que ce soit il n'y a pas de question c'est c'est de façon c'est de façon globale voilà intemporel je vis à Londres tout simplement voilà ensuite alors comme je disais tout à l'heure et on y revient sur les nuances anglaises oblige on utilise des adverbes de temps absolu ou d'habitude avec le présent progressive on l'avait vu tout à l'heure avec le présent simple c'était toujours always et là on utilise des adverbes de temps absolu ou d'habitude dans le présent progressif pour exprimer un sentiment d'irritation d'amusement ou une question de surprise ou d'ironie voilà alors j'ai cité ici quelques exemples pour le terme de l'irritation tu dis toujours ça voilà tu dis toujours ça et quelque part vous laissez l'entendre dire fréquemment you are always saying that ok you are always saying that ok tu dis toujours ça donc always un adverbe aussi là qu'on a utilisé dans le présent simple tout à l'heure mais là qui est utilisé dans le présent progressif voilà vous signifiez l'irritation john par exemple un autre john oublie toujours ses clés de voiture john is forever forgetting his car keys john is always forgetting his car keys voilà donc là aussi dans la configuration effectivement dans la forme ing pour marquer l'ironie on a aussi qu'un se trouve toujours chez toujours chez clara la c'est pour marquer la surprise voilà donc l'anglais lui va utiliser là effectivement la forme ing donc le présent progressif pour illustrer le présent progressif donc donc en résumé c'est tout simple pour conjuguer un verbe qui exprime un événement habituel général immuable ou universel c'est le présent simple voilà le soleil tourne autour de la terre c'est la présence simple voilà sujet verbe c'est pas quelque chose qui va changer dans cinq minutes et le présent progressif forme en ing c'est quand on fait référence une action en cours qui entraîne de se dérouler et en france a bien effectivement pour associer le français avec cette forme ing c'est toujours dans notre esprit quand on fait quelque chose actuel qui n'est pas valable de façon intemporelle on dit je suis en train de voilà donc gardez bien à l'esprit le je suis en train de moi donc je suis en train de faire quelque chose c'est actuel c'est la forme ing sinon si c'est habituel c'est le présent simple c'est pas compliqué quelque part voilà voilà pour aujourd'hui alors donc voyez regardez ça attentivement ce n'est ça n'a rien de compliqué rien de sorcier franchement alors on va se retrouver sur les autres vidéos qui seront consacrés au passé donc on aura le prétérit le passé progressif le présent perfect progressif le passe perfect progressif pour le passé après ça paraît tordue comme ça mais en fait c'est ça paraît barbare mais je crois que c'est moins barbare qu'une recette de cuisine et je peux vous dire que vous allez vous y retrouver tout de suite il n'y a pas de problème et vous et vous allez vous en sortir et ensuite on va voir le futur où il échale le futur simple et le futur progressif be going to le présent simple le présent progressif be to be about to et le futur intérieur progressif mon dieu ça paraît énorme comme ça mais ça sera très simple voilà je vous dis à bientôt dans les autres vidéos qui vont être consacrées effectivement à la conjugaison donc au passé ou et au futur et puis comme d'habitude et bien je vous dis comme d'habitude à très bientôt si au soon ciao